L'éducation nationale, en effet, parvient à faire réussir dans de très très bonnes conditions, en gros, une grosse moitié des élèves de 15 ans, par exemple, aux évaluations PISA, et pour 70% des élèves en général, ça ne va pas trop mal. Le problème de l'école française, en effet, c'est de mieux faire réussir les 25 à 30% d'élèves qui, aujourd'hui, sont en très grande difficulté et qui sont massivement issus des milieux populaires. Alors, la question pourquoi, c'est qu'en fait, il y a deux grandes raisons. Un, la situation sociale même de ces élèves fait qu'ils ne peuvent pas entrer aussi sereinement que leurs camarades de promotion d'âge dans les apprentissages, quand on est mal logé, quand on est mal soigné, quand on ne mange pas à sa faim, quand on ne peut pas s'habiller, payer les fournitures scolaires, participer aux sorties scolaires. Donc, on voit bien qu'il y a des actions sociales, des actions de santé qu'il faut amplifier dans notre pays pour que tous les enfants soient à égalité de droit, quelle que soit la situation sociale de leurs parents. Donc, ça, je dirais, c'est la base. Il faut commencer par cela. Et le ministère de l'Education nationale a, évidemment, agi dans cette direction. La ministre a annoncé avant-hier l'augmentation des bourses de collèges de 25%. Les fonds sociaux ont été augmentés, on crée davantage de postes de médecins, d'assistants sociaux. Donc, on voit bien les axes sur lesquels il faut travailler. Mais, si ça suffisait, ça se saurait. C'est-à-dire que la difficulté du système éducatif français, c'est aussi une difficulté pédagogique. C'est-à-dire, notre système, historiquement, n'a pas été organisé. C'est comme ça, personne n'est responsable à titre individuel, mais n'a pas été organisé historiquement pour faire réussir tous les élèves. Nous sommes un système très performant pour trier et pour sélectionner. Donc, il faut qu'on change notre mentalité pédagogique, notre façon de voir les choses, et donc réorganiser notre système éducatif avec cet objectif de réussite de tous les élèves. Et donc, ça, ça passe par donner davantage de moyens au plus tôt de la scolarité, c'est-à-dire l'école primaire, parce que les inégalités se creusent dès le début de la scolarité. Ça nécessite aussi de mieux former nos enseignants, à la différenciation pédagogique, à la diversité des publics qui sont aujourd'hui scolarisés. Ça nécessite aussi de mieux réfléchir dans ce pays aux modalités d'évaluation des élèves, à avoir des rythmes scolaires qui soient plus conformes aux capacités d'apprentissage des élèves. Donc, on voit bien que ça n'est pas une politique spécifique en direction des élèves de milieu populaire qu'il faut conduire, c'est réorganiser l'ensemble du système pour qu'il soit mieux adapté à la réussite de tous les élèves. Alors, d'abord, on n'est pas sans résultat tout de même, heureusement, parce que ça serait à désespérer les citoyens si on leur disait que l'argent que l'on confie à l'éducation nationale chaque année n'avait aucun résultat. Nous avons des résultats, on vient de faire descendre le nombre de décrocheurs en dessous des 100 000, alors que pendant des années et des années, on était bloqués sur 140 voire 150 000. Donc, on a des résultats, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand le système éducatif est mobilisé, il obtient des résultats. Mais on peut penser aussi qu'on aura davantage de résultats si, en effet, on travaille à une autre organisation du système éducatif. Si, par exemple, l'administration centrale, le niveau ministériel, est plus dans un rôle d'impulsion, de donner du sens politique, donner des objectifs à l'action et qu'on laisse aux acteurs de terrain, les recteurs, les chefs d'établissement, si on leur laisse davantage de marge de manœuvre, parce que c'est localement, évidemment, que l'on peut choisir les approches pédagogiques les plus adaptées. Donc, il faut sans doute que le niveau central, le niveau de décision, soit moins dans l'injonction de détails, mais beaucoup plus dans la prescription d'objectifs politiques. Donc, c'est une façon de mettre en place un système de plus grande subsidiarité, faire davantage confiance aux équipes de terrain, leur donner davantage d'autonomie, encadrée, bien entendu, parce qu'une autonomie non contrôlée pourrait faire dériver notre système éducatif dans un sens qu'on ne souhaiterait pas, c'est-à-dire de creusement, au contraire, des inégalités. Il faut qu'il y ait tout de même un cadre national qui soit suffisamment fort. Ça, c'est une vraie question. C'est François Dubé qui dit que notre pays a, quoi qu'il parfois le conteste, a une préférence pour l'inégalité. Derrière votre question, il y a ce constat qu'on peut tous faire, c'est que les dysfonctionnements de notre école ne nuisent pas à tout le monde. Il y a aujourd'hui une partie de nos concitoyens dont les enfants réussissent très bien à l'école, telle qu'elle est, et qui n'ont peut-être pas forcément envie parce qu'ils n'ont pas besoin que l'école se transforme. Et donc, tout le travail politique, au sens noble du terme qui est à construire dans ce pays, c'est de persuader ceux dont les enfants réussissent bien à l'école aujourd'hui qu'ils n'ont rien à perdre à l'élargissement de la base sociale de la réussite scolaire, que c'est un travail d'intérêt général, parce qu'une société ne peut pas éternellement assister sans avoir de très graves déconvenus au creusement des clivages sociaux tels qu'ils sont en train de se percevoir dans notre pays et tels qu'ils sont en train de se percevoir à l'école. En fait, si on ne parvient pas à réduire les inégalités dans la société et pour l'école, pour sa responsabilité, au sein du système éducatif, alors c'est notre pacte républicain que nous mettons en danger parce que l'échec scolaire massif des enfants de milieux populaires est une menace pour notre pacte républicain.